Je suis très heureux de succéder à Camille et à Géraldine. Vous voilà réchauffés jusqu'à la fin de la soirée par des propos qui sont très enthousiasmants et je crois un tableau qui va être très complémentaire du mien, au risque même qu'il y ait quelques répétitions. Moi je voudrais parler au fond de la manière dont on peut utiliser ces théories du donut que je remercie naturellement Oxfam d'avoir utilisé comme base de sa campagne actuelle. On a ici dans l'assistance le directeur de Oxfam Magasin du Monde, Pierre Catharina, qui est une des figures du mouvement belgique, et essayer de comprendre pourquoi cette théorie du donut, elle est aujourd'hui tellement pertinente. Et je voudrais le faire en partant non seulement de cette image que Keith Reward a popularisée, mais aussi d'un rappel, c'est que nous faisons face à un dilemme fondamental sur lequel butent aujourd'hui tous les politiques. Ce dilemme c'est entre booster la croissance, la création de richesses par des mesures comme la libéralisation du commerce, la flexibilisation du travail, l'encouragement à l'investissement par des avantages fiscaux donnés aux investisseurs qu'on cherche à attirer, booster la croissance pour réduire la pauvreté, ou bien respecter ce que les scientifiques nous disent quant aux limites planétaires à ne pas franchir. Et c'est ce dilemme fondamental qui, au fond, traverse largement le champ politique. Comment peut-on échapper à ce qui apparaît comme un dilemme, un choix difficile à faire entre deux branches, réduire la pauvreté par la croissance, ou bien respecter ces limites planétaires ? Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, ce dilemme n'en est pas vraiment un. Je prends un premier exemple, celui que Géraldine Thierry a déjà évoqué, celui de la taxe carbone. C'est vrai que la taxe carbone est un outil extrêmement important pour encourager des investissements dans les technologies propres, vertes, pour favoriser des modes de consommation et de production plus durables, pour, au fond, orienter les acteurs du monde économique vers des comportements qui sont plus responsables. Et pourtant, cette taxe carbone, elle n'existe que dans un nombre limité de pays. Elle ne couvre aujourd'hui qu'à peu près 11 gigatonnes de gaz à effet de serre dans le monde. C'est 20% des gaz à effet de serre qui sont émis. Et encore, elle n'est que très rarement taxée l'émission de carbone au prix où il faudrait la taxer pour vraiment décourager les comportements polluants. La plupart des mécanismes, qu'il s'agisse d'une taxe carbone comme telle ou qu'il s'agisse de marché de droits d'émission, comme dans l'Union européenne, évaluent la tonne de carbone à 20, 30, 40 euros la tonne maximum, alors qu'il faudrait la taxer à sans doute une centaine d'euros pour être cohérent avec ce que nous disent les scientifiques. Et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? Eh bien tout simplement parce qu'on a peur, en imposant une taxe carbone, d'aggraver la situation des ménages les plus défavorisés, de déboucher sur une situation où l'énergie sera trop chère et finalement de subir la sanction de l'électeur, de l'électrice au moment des élections qui seront mécontents, mécontentes d'avoir dû payer plus cher pour l'électricité qu'il ou elle consomme. Et pourtant, ceci n'est pas inévitable. On a des pays qui ont introduit une taxe carbone. La Suède l'a fait depuis 1991, depuis 30 ans. Elle a progressivement augmenté le montant de ses taxes jusqu'à aujourd'hui atteindre à peu près 110 euros la tonne, 127 dollars la tonne. Et d'autres pays ont également introduit cette taxe carbone chaque fois en utilisant le produit de ses taxes pour réduire la facture énergétique des ménages, pour aider les ménages les plus défavorisés, pour réduire les impôts sur le travail et pour en fait développer des politiques sociales progressives. Et donc il n'y a aucune fatalité dans cet apparent dilemme entre réduire l'empreinte écologique d'une part, lutter contre la pauvreté d'autre part. Et je crois que cet exemple doit nous amener à interroger les présupposés qui sont derrière ce dilemme apparent et qui bloquent au fond l'action politique. Deux présupposés en réalité sont derrière ce dilemme. Le premier, c'est que la seule manière de redistribuer, c'est-à-dire de réduire la pauvreté et d'aider les ménages les plus précarisés à avoir accès à ces biens et services qui permettent de conduire une existence décente, c'est qu'il faudrait pour cela croître l'économie, produire plus de richesses. Et c'est un premier présupposé qu'on peut interroger parce qu'en réalité, si l'on croit qu'il faut croître les richesses produites pour que les ménages les plus défavorisés puissent avoir accès à ces biens et services indispensables à une vie décente, c'est simplement qu'on n'ose pas faire le pari d'une redistribution plus radicale des richesses, de politiques vraiment redistributives par une fiscalité progressive et par des politiques sociales qui vraiment protègent contre la précarité. Et puis le deuxième présupposé, c'est que la lutte contre la pauvreté passe par des remèdes post-troc. Après que le marché ait produit ses exclusions, on va compenser ses exclusions par des politiques sociales, des allocations de chômage, des allocations familiales, des aides sociales, qui vont compenser les effets d'exclusion que produit le marché. En fait, lutter contre la pauvreté de manière efficace, ça ne doit pas seulement passer par ces remèdes compensatoires, ça doit surtout passer par un marché plus inclusif, qui donne à chacun et chacune sa place, qui permette de valoriser les compétences de tout membre de la société, qui permette d'outiller chacun pour qu'il ou elle puisse postuler à un emploi qui offre une rémunération décente. Et donc c'est le marché lui-même qu'il faut transformer pour rendre plus inclusif et pas seulement compenser les effets d'exclusion qu'il comporte. Et donc c'est en fait à interroger ces présupposés que pour l'instant je m'emploie, puisque pour les Nations unies, je travaille maintenant sur les questions d'extrême pauvreté, et que je présente dans quelques jours un rapport qui porte pour titre « Pensez la transition juste, comment éradiquer la pauvreté dans le respect des limites planétaires ». C'est vraiment ce dilemme que j'essaie d'explorer. Et dans ce rapport, je rappelle que la transition juste, ce n'est pas seulement, comme on la conçoit souvent, compenser les travailleurs, par exemple du secteur des énergies fossiles ou de l'automobile, qui sont menacés de perdre leur emploi en raison de la transition écologique, ce n'est pas seulement compenser les régions comme la Pologne, qui ont un mix énergétique qui repose largement sur la combustion du charbon, c'est surtout d'autres outils qui doivent être mobilisés pour ces transitions justes. Et d'abord, c'est l'investissement dans toute une série de domaines comme l'énergie, la construction, l'agriculture, l'alimentation ou encore la mobilité, des domaines où se joue aujourd'hui le type d'économie et de société sur lesquelles nous allons nous reposer pour les 10, 15, 20 années qui viennent. Aujourd'hui, que nous reconstruisons l'économie après la crise du Covid-19, nous faisons des choix qui engagent l'avenir de manière fondamentale. On injecte dans l'économie aujourd'hui 11 000 milliards de dollars. C'est le plus lourd investissement public qu'on ait jamais fait en temps de paix pour reconstruire l'économie. Et des questions décisives se posent quant à ce qu'on veut faire avec cet argent. Quels sont les secteurs qu'on va soutenir ? Quelles sont les entreprises qu'on va sauver de la faillite ? Quels sont le type d'emploi qu'on veut créer ? Et dans tous ces domaines, on peut identifier des mesures à triple dividende. Ces mesures à triple dividende, c'est des mesures qui font trois choses. Un, qui réduisent l'empreinte écologique, qui donc sont environnementalement soutenables. Deux, ce sont des mesures qui créent des emplois, notamment pour des personnes à faible niveau de qualification, donc qui permettent aux personnes en pauvreté d'avoir accès à des emplois et donc à l'inclusion économique. Et troisièmement, ce sont des mesures qui permettent de proposer des biens et services abordables pour les ménages les plus précarisés. Et dans ces différents domaines, l'énergie, le bâtiment, l'agriculture, l'alimentation et la mobilité, on peut identifier ces mesures à triple dividende. Par exemple, en matière d'énergie, c'est sans doute l'exemple le plus simple. Le passage aux énergies renouvelables est une manière de réduire, bien entendu, notre empreinte écologique, mais c'est aussi une manière de créer des emplois non délocalisables et généralement de bonne qualité dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydroélectrique pour des personnes qu'on peut former pour cela, y compris des personnes à faible niveau de qualification. Et le passage aux énergies renouvelables peut réduire la facture énergétique grâce aux économies d'échelle qu'aujourd'hui on est en train de réaliser. Dans le même sens, au niveau des bâtiments, un enjeu majeur, c'est évidemment d'isoler mieux les bâtiments qui sont aujourd'hui dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays européens, y compris la Belgique, des passoires énergétiques. L'isolation du bâtiment, ce n'est pas seulement permettre des économies d'énergie et réduire notre empreinte écologique, c'est aussi un gisement d'emplois très important et c'est aussi une manière de réduire la facture énergétique des ménages qui très souvent louent des bâtiments que le propriétaire ne veut pas rénover parce que ce n'est pas lui qui paye la facture de l'électricité à la fin du mois. Et donc c'est ce problème qu'il faut aujourd'hui surmonter. C'est encore là une mesure à triple dividende qu'on doit encourager. En matière d'alimentation et d'agriculture, comme certains d'entre vous le savent, moi je promeux depuis des années l'agroécologie, l'agriculture diversifiée et résiliente, qui présente ces trois avantages. Elle est bonne pour l'environnement parce qu'elle maintient la santé des sols et permet au sol de fonctionner comme puits de carbone. Elle crée des emplois de qualité dans l'agriculture et il faut créer des emplois et non pas les détruire par une mécanisation toujours plus poussée. Et troisièmement, elle permet de garantir aux communautés qui dépendent de cette agriculture agroécologique une alimentation de qualité diversifiée et par conséquent favoriser une meilleure santé. Et puis finalement, en matière de mobilité, développer des réseaux de transport en commun et sortir du tout à l'automobile, c'est une manière de réduire notre empreinte écologique, de créer des emplois parce qu'il faut construire des infrastructures, parce qu'il faut développer une économie de services en matière d'offres de transports et c'est une manière de rendre la mobilité plus abordable pour les ménages les plus pauvres. Donc on peut, avec un tout petit peu d'imagination, investir dans ces mesures à triple dividende dans ces différents secteurs. Alors, au-delà de cet investissement dans ces mesures à triple dividende, il faut, je crois, rappeler l'importance de la lutte contre les inégalités pour réussir la transition écologique. C'est vraiment le pont dont nous avons besoin entre la transition écologique et la transition sociale, la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre les inégalités. Et ceci pour plusieurs raisons. Mais la première raison, et la plus évidente, c'est que si vous avez une société relativement égalitaire, avec des écarts de revenus relativement faibles entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, eh bien la moindre création de richesse dans la société va bénéficier notamment aux ménages les plus pauvres. Alors que dans une société très inégalitaire, au contraire, les créations de richesses auxquelles l'on parvient vont être très inégalement réparties. Géraldine Thierry l'a montré. Une part plus importante de la richesse sera captée par les plus riches et il faudra faire croître alors l'économie de manière insoutenable pour l'environnement, pour le climat, pour réduire même modestement la pauvreté. Et donc, pour une raison mathématique évidente, la lutte contre les inégalités, le travail toujours à reprendre de réduction des écarts des revenus est essentiel à réduire ces tensions entre le dommage qu'on cause à l'environnement et la nécessité impérieuse de réduire la pauvreté. Deuxième raison pour laquelle la lutte contre les inégalités doit être au centre de nos efforts, c'est que dans une société inégalitaire, les désirs, les fantasmes des groupes les plus riches de la société vont accaparer les ressources au détriment de la possibilité pour les groupes les plus pauvres de la population de satisfaire même leurs besoins essentiels. Lorsque le pouvoir d'achat des plus riches leur permet de capter les ressources, ce sont des ressources que les personnes les plus pauvres dans la société ne pourront pas acquérir pour elles-mêmes. Et le litre d'eau qui sert à remplir la piscine des groupes les plus riches dans la société, ce sont ces mêmes litres d'eau que peut-être les plus pauvres ne pourront pas s'offrir s'ils ne sont pas en mesure de mettre suffisamment d'argent pour utiliser cette ressource. Et ceci est un point très important qu'un rapport d'Oxfam d'ailleurs a récemment remis en lumière, c'est que la consommation des plus riches est beaucoup plus importante en termes d'empreintes écologiques que la consommation des plus pauvres. Voici un tableau qui concerne la France et qui décrit les consommations des quintiles de la population les plus pauvres et les plus riches. Et on voit ici, dans cette étude française, que l'empreinte écologique des familles les plus riches, des 20% les plus riches, est à peu près le triple de l'empreinte écologique des familles les plus pauvres. Et c'est la même conclusion à laquelle on a abouti à Göteborg, par exemple. Ceci est une étude que la ville de Göteborg a faite en 2014, mais les données sont de 2010. Et on voit ici la consommation, l'empreinte écologique des ménages les plus riches, la consommation des ménages les plus pauvres, c'est à peu près la moitié de l'empreinte écologique des ménages les plus riches, notamment parce que les voyages en avion sont moins fréquents pour les ménages les plus pauvres et l'utilisation de la voiture est beaucoup moins importante. Ce sont les segments rose et orange sur ce graphique. Et donc, on a une consommation qui est nettement moins importante, avec des conséquences écologiques nettement moins fortes, dans le chef des groupes les plus défavorisés de la population. Alors, la ville de Côte-de-Borque a fait cette étude pour se pencher, évidemment, sur son avenir. Que devait-elle faire pour réduire l'empreinte écologique de la ville tout en prenant en compte les impératifs de justice sociale ? Et ils ont développé deux scénarios. Un scénario qui est le scénario business as usual. si l'on ne fait rien, l'on va continuer de voir croître les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte écologique en 2050 en comparaison avec l'année 2010. C'est ce qu'exprime cette colonne ici sur ce tableau. Le scénario auquel Goethe-de-Borque se prépare, c'est un scénario bas carbone. C'est la troisième colonne ici. Ils espèrent réduire l'empreinte écologique à l'horizon 2050. Et il y a par ailleurs un scénario qui est un scénario très bas carbone que la ville de Goethe-de-Borque n'ambitionne pas d'adopter mais qu'ils ont malgré tout inclus dans leur rapport. Et ce que je voudrais simplement souligner ici, c'est que ce scénario très bas carbone, le plus modeste par l'empreinte écologique qu'il amène, n'est pas comme le disait l'autre jour le président Macron, le retour à la lampe à huile ou au mode de vie des amis, ce scénario très bas carbone est parfaitement soutenable. Il repose, ce scénario, sur quatre mesures. La première mesure, c'est une réduction de 50% de la consommation de viande par rapport à l'année 2010. Réduction de 50% de la consommation de viande. c'est parfaitement faisable et plus que ça, c'est bon pour la santé et le passage à un régime plus végétarien est effectivement une manière de lutter contre le développement de certaines maladies cardiovasculaires, cancers gastro-intestinaux liés à une alimentation trop riche. Première mesure. Deuxième mesure, c'est le passage à l'économie de la fonctionnalité. Ce que tout à l'heure Géraldine décrivait quand elle évoquait ces vélos en libre-service que l'on prenait en location, c'était un des exemples qu'elle prenait de ce qui est en train de bouger, l'économie de la fonctionnalité, c'est ne plus acheter les biens de consommation qu'on utilise, mais louer un service. Imaginons que, par exemple, on loue la tondeuse plutôt que de devoir l'acheter pour sa pelouse. Imaginons qu'on emprunte la légendaire foreuse pour bricoler dans sa maison plutôt que de devoir l'acheter. Si l'on fait ça et si on loue ce service, cela incitera les entreprises qui fournissent ce matériel à développer un matériel robuste et non pas à programmer l'obsolescence prématurée et cela réduira nettement notre empreinte écologique. Troisième mesure, une réduction de 25% du temps de travail. Est-ce que c'est pénible ? Non. Beaucoup d'entre nous aspirons à une vie qui soit plus apaisée, une vie qui soit plus soutenable. Nous aspirons, beaucoup d'entre nous, à davantage de temps passé en famille, à converser avec les amis, à écouter de la musique. Et puis, quatrième mesure, c'est réduire le transport aérien en revenant au niveau d'utilisation de l'avion de l'année 2000. Une fois de plus, ce n'est pas le retour à la lampe à huile. Et donc, ce scénario très bas carbone, ce n'est pas un scénario qu'il faut vivre sur le mode du sacrifice, de la peur. C'est un scénario qui est désirable et qui peut nous amener vers une société qui est plus solidaire, plus conviviale, plus apaisée, plus douce et sans doute plus agréable. la réduction des inégalités est aussi importante parce qu'elle est une manière de permettre à une société plus facilement d'opérer la transformation sociétale dont on a besoin aujourd'hui pour rencontrer ce défi écologique. Une société relativement égalitaire est une société qui a beaucoup moins de points de veto politique. On n'a pas dans une société relativement égalitaire des groupes très puissants qui bloquent tout changement. On est capable ensemble de réussir à transformer la société parce que le ciment social est davantage présent et qu'on se sent tous partagés à même destin. D'ailleurs, il y a des études qui montrent un rapport très étroit entre le niveau d'égalité de la société et l'engagement civique. C'est une étude qui porte sur 24 pays européens. La Belgique, malheureusement, n'est pas incluse dans cette étude et dans les sociétés qui sont les plus inégalitaires à droite de ce tableau, vous avez des niveaux de participation civique qui sont plus bas. A l'inverse, là où l'égalité est plus forte, les inégalités moins importantes, vous avez une participation civique plus importante. Dans une société moins fragmentée, on a plus envie de participer à la vie publique, de demander des comptes au gouvernement, de prendre part à l'action collective et par conséquent, on est beaucoup plus outillés pour réussir le changement. Donc, des mesures à triple dividende, une lutte contre les inégalités et enfin, et c'est ce sur quoi je voudrais terminer aujourd'hui, c'est un rôle plus grand de l'innovation sociale et donc de l'imagination que nous devons déployer aujourd'hui pour développer des nouvelles manières de produire, de consommer et d'interagir. Et ceci est peut-être quelque chose qui manque. Je pense qu'il faudrait parfois qu'il faudrait parfois un... J'essaye de remonter mais sans succès manifestement. Qu'il faudrait parfois un 18e objectif de développement durable. On a 17 objectifs aujourd'hui et ce 18e objectif de développement durable, ce serait stimuler l'innovation sociale en créant les conditions qui permettent aux hommes et aux femmes, aux citoyens et citoyennes d'inventer leurs propres solutions comme ça se fait dans les initiatives de transition que porte notamment le festival maintenant. Et pour cela, il faut développer des outils qui stimulent l'imagination et qui donnent envie aux gens d'inventer leurs propres solutions. Et ces solutions, elles existent. Par exemple, un projet papillon que soutient la fondation Roi Baudouin et qui permet de louer à des prix tout à fait abordables pour les ménages défavorisés du matériel électroménager. C'est la fameuse économie de la fonctionnalité ou des services que j'évoquais il y a un instant. Ou bien encore le projet Lehentöinen où les personnes qui ont un petit jardin mais ne l'utilisent pas permettent à d'autres de développer un potager sur ce jardin. Ou bien encore la fameuse expérience territoire zéro chômeur de longue durée qui est développée maintenant dans une soixantaine de municipalités en France qui a démarré cette expérience il y a une dizaine d'années et qui consiste à dire avoir des chômeurs et des chômeuses de longue durée cela coûte très cher à la société en allocation de chômage mais aussi en soins de santé pour traiter les dépressions pour traiter les violences d'insécurité qui en résultent tout cet argent investissons-le en finançant des entreprises à but de création d'emplois pour que du travail indispensable à la société soit fait bien que ce travail aujourd'hui ne se traduise pas en emplois solvables ce qui explique que le chômage persiste et donc l'idée de territoire zéro chômeur de longue durée c'est que chaque personne a des compétences qui peuvent être valorisées pourvu qu'on lui en donne l'opportunité et que nous ne manquons pas de travail il y a plein de besoins insatisfaits dans la société en matière d'aide aux personnes en matière de transition écologique d'entretien des espaces simplement ce ne sont pas des emplois solvables par une demande sur le marché et c'est la philosophie qui anime cette innovation sociale des territoires zéro chômeur de longue durée alors comment faire émerger ces innovations sociales il y a un très beau proverbe africain qui dit on ne fait pas grandir l'arbre en tirant sur ses branches et c'est vrai qu'on se demande si ces innovations sociales ne doivent pas simplement se développer spontanément sans que l'on puisse faire grand chose pour les faire émerger et pour les stimuler en réalité je pense qu'on peut faire bien davantage et qu'un des enjeux de la gouvernance demain devra être d'encourager la création du capital social le capital social dans le sens où l'utilise non pas Pierre Bourdieu qui disait que vous avez un capital social quand vous avez des réseaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer par exemple pour la recherche d'un emploi ou pour le développement de votre entreprise non le capital social ici c'est ce qui nous unit parce que nous pouvons faire confiance les uns aux autres nous faire confiance les uns aux autres parce que nous pouvons construire des actions collectives ensemble grâce au sentiment d'un destin partagé et c'est ce sociologue de l'université de Harvard Robert Putnam qui a popularisé cette notion dans un ouvrage de 2000 Bowling Alone où il déplore l'individualisation croissante de la société américaine le fait que nous soyons de plus en plus des atomes séparés les uns des autres sans du tout avoir développé une capacité de construire un vivre ensemble en commun et donc cette idée de capital social me paraît extrêmement importante c'est aussi important que le capital physique naturel ou artificiel c'est aussi important que le capital financier c'est ce ciment qui nous permet de nous vivre comme membres d'une même société alors je vais passer là dessus et insister simplement sur un point c'est que une des manières d'encourager la reconstitution de ce capital social et le développement d'actions collectives et d'innovations sociales grâce à cela c'est l'aménagement de l'espace vous avez aujourd'hui des architectes et des urbanistes qui réfléchissent à la façon d'organiser la ville l'espace partagé pour que nous ayons les uns avec les autres davantage d'interactions spontanées pour que nous nous sentions partis d'un même collectif pour que nous entretenions ensemble les mêmes communs et c'est ce nouvel urbanisme qui s'est développé notamment dans les années 1970 autour de quelques principes par exemple développer des quartiers avec un centre bien identifié développer des espaces où les gens peuvent marcher et se rencontrer sans craindre la violence ou de se faire écraser par une voiture développer des espaces verts en ville etc il y a toute une série de principes d'aménagement de l'espace qui peuvent encourager l'émergence et la préservation de ce capital social et ceci me paraît extrêmement important parce que c'est à partir de ce capital social que nos modes de production de consommation nos modes de vie peuvent progressivement changer vous savez on dit souvent que les gens ont peur du changement et c'est vrai que les psychologues ont mis en avant notre aversion au changement notre crainte de voir remise en cause le statu quo on appelle ça l'aversion à la perte bien documenté par un psychologue comme Daniel Kahneman par exemple qui s'est vu attribuer le prix d'économie notamment pour ses travaux mais en réalité les normes sociales évoluent parfois très vite et créent des effets dominos parfois imprévisibles et très rapides on a voulu étudier comment les normes sociales évoluaient par des tests où une minorité de membres d'une communauté cherchait à changer la norme dans cette communauté par exemple la manière dont les hommes et les femmes se rapportent les uns aux autres le mouvement MeToo a changé cette manière d'interagir ou bien encore la manière dont on se rapporte à la question du recyclage des déchets la manière dont on consomme ou non des produits locaux ce sont des normes sociales qui évoluent et vous avez sur ce graphique différents points chacun de ces points est une expérience qui a été tentée où un pourcentage d'individus dans une société dans une communauté a voulu changer la norme ici 17% peut-être 18 19 20 21% et ici 25% 27% 26% chacun de ces tests a voulu évaluer comment une minorité a fait évoluer le reste de la société et ce qu'on constate c'est que au-delà d'un seuil de 25% il y a une très grande convergence de toutes ces expériences au-delà d'un seuil de 25% c'est la société toute entière qui est entraînée vers des nouvelles pratiques sociales parce que ces 25% cette minorité agissante qui veut changer les choses elle est perçue comme indiquant la voie de l'avenir elle est perçue comme développant des modes de vie désirables des manières de produire de consommer qui préparent le monde de demain et ça peut se faire à une petite échelle avec des développements parfois très rapides qui se diffusent de proche en proche à la manière d'une mode si vous voulez qui tout d'un coup devient virale vous avez ici une photo et je termine par là une photo des voisins de ma rue la rue du Septre à Ixelles cette rue est une rue qui tente de développer une vie de quartier et l'élément déclencheur c'est assez intéressant c'était la naissance à deux pas de chez nous d'un nouveau restaurant social subsidié par la commune d'Ixelles qui s'appelle le Refresh et qui nous a prêté l'accès à ces locaux une journée par semaine ou plutôt le dimanche quand on veut quand on veut se réunir et on fait quelques des réunions de temps en temps sur différents thèmes et la possibilité de se réunir dans ce lieu neutre sans envahir le salon du voisin ou sans être envahi chez soi permet à ces réunions de se tenir ces réunions permettent de débattre de projets collectifs les plus variés les plus fous ça va de la brocante annuelle à la pratique consistant à nettoyer la rue une fois par an on appelle ça la journée mousse en étant bariolé en étant coloré en étant visible pour lancer un message sur le fait que nous voulons que la rue reste propre à l'avenir et c'est ce genre d'initiative que un espace ce restant Refresh a permis de développer et c'est ce genre d'initiative de transition résultat d'une imagination des voisins d'une rue qui peut-être prépare aussi l'économie de demain et donc je crois profondément que l'imagination a un rôle important à jouer c'est un potentiel inépuisable de transformation que ces nouvelles manières d'agir de consommer de produire je crois que les pouvoirs publics peuvent encourager ces innovations non seulement par un aménagement de l'espace mais aussi en encourageant l'expérimentation et en apprenant de ces expériences ce qui fonctionne et comment lever les obstacles à ce que cela fonctionne mieux en encourageant la diffusion d'expériences à expériences de lieu en lieu et je crois que c'est ainsi qu'on peut construire cette économie de demain oui et en effet nous devons la vouloir et nous le pouvons merci beaucoup applaudissements Merci.